Musique Salut salut ! Aujourd'hui je vous retrouve, vous l'avez vu même si je ne sais pas encore une fois comment je vais nommer cette vidéo très exactement pour faire le Halloween Book Tag et en fait j'ai décidé de ne pas parler que de livres c'est à dire que j'ai décidé que pour toutes les questions pour lesquelles c'était possible de répondre à la question avec un livre, avec une série et avec un film du coup je vais passer rapidement, je vais faire une vidéo et une demi-heure, je vais détailler chaque film, chaque série, chaque livre voilà voilà, pour tous les livres que je vais citer dans la vidéo je vais essayer de retrouver et de vous mettre en barre d'informations les autres lectures ou les vidéos dans lesquelles j'en ai parlé si vous voulez plus de détails sur mon avis, sur le résumé, tout ça parce que sinon on va y passer une heure oh et j'ai récupéré les questions traduites par Lilia de la chaîne Lire avec Lilia qui l'a fait la dernière du coup c'est un truc que j'ai pas beaucoup vu sur des chaînes francophones mais qui a pas mal tourné sur les chaînes anglophones et donc j'ai pris la traduction de Lilia parce que j'avais la flemme de retour première question, ta lecture préférée pour Halloween et là en fait j'ai bugué parce qu'il n'y a pas un livre que je relis chaque année pour Halloween je ne vois pas l'intérêt de Vertha d'ailleurs personnellement mais j'ai réfléchi et je me suis dit qu'il y a un livre que moi j'ai pas du tout lu à Halloween mais que si tu le lis en plus avec l'ambiance de Halloween et tout ça doit être juste génial c'est Millenium, donc là c'est le tome 1 de Stiglarsson mais c'est valable pour les deux autres tomes même si j'ai pas encore lu le tome 3 mais c'est pas grave voilà j'ai adoré ce tome là alors certes il fait 700 pages du coup si tu veux le lire pile poil pour Halloween bah va falloir qu'il passe la journée parce que voilà mais vous pouvez l'étaler sur le mois d'octobre ou sur les deux semaines autour de Halloween ou la semaine d'avant ça va dépendre du rythme de lecture que vous avez mais je pense que c'est vraiment pas mal c'est un policier polar avec des scènes un peu trash au niveau de ce que les hommes font aux femmes comme le titre l'indique les hommes qui n'aimaient pas les femmes voilà j'ai adoré ce tome là j'ai un peu moins aimé le tome 2 je verrai ce que ça donne le tome 3 mais voilà celui-ci à Halloween franchement ça peut être au niveau de la série pareil j'ai un peu galéré je voulais quand même en citer une mais j'ai galéré parce que je l'ai déjà dit dans plusieurs vidéos je crois je suis pas du genre à re-regarder une série du coup une série que je vais regarder à Halloween ça va être la plupart du temps toutes les séries qui font un épisode spécial à Halloween ça peut être cool ou alors des séries que je regarde à ce moment là mais qui sont pas forcément en lien avec Halloween et qui sont pas forcément super en rapport avec l'ambiance et la fête d'Halloween en fait mais il fallait en citer une du coup je me suis dit quitte à en citer une autant citer Vampire d'Halloween elle date maintenant elle est terminée et tout et tout c'est une série d'ado ça reste en fait c'est une série en rapport avec Halloween parce que ça parle quand même de vampires et tout et tout mais ça reste léger c'est pas complètement trash c'est pas complètement gore ça fait pas complètement flipper c'est une série pour ados donc c'est pas flippant flippant mais on est pas mal dans l'ambiance de Halloween et pour le film alors là j'ai quand même pas eu besoin de réfléchir je cite le seul film d'horreur qui m'a fait ne serait-ce qu'un petit peu flipper pour même carrément flipper c'est La Dame en Noir j'ai pas vérifié le nom du réalisateur mais je vous l'écrirai ici voilà ce film m'a fait flipper ça parle d'esprit je me rappelle d'une chaise qui bouge toute seule j'ai d'ailleurs toujours pas vu le 2 du coup peut-être que pour Halloween je me regarderai le 2 question 2 la couverture la plus terrifiante selon toi alors là j'ai en fait je me suis dit oh je pourrais regarder je pourrais chercher sauf que non en fait si la couverture était vraiment terrifiante elle m'aurait marquée et j'aurais pas besoin de chercher dans ma bibliothèque un livre avec une couverture qui me fait flipper et puis je me suis souvenu de lui je l'avais montré dans les lectures et je l'avais dit mais Maxime Chatham en bleu comme ça moi il me fait flipper mais genre vraiment j'ai l'impression que c'est un essai de revenant de fantôme spectre je sais pas quoi il me fait flipper la couverture en elle-même est pas flippante l'histoire est un peu flippante parce que c'est un trailer de Maxime Chatham voilà mais l'auteur comme ça d'ailleurs franchement moi il me fait peur voilà je pense que tous les couvertures en fait les couvertures qui sont censées faire peur me font pas peur en fait il faut vraiment que ce soit un truc humain un truc réaliste et là pour le coup comme c'est un humain qui existe vraiment bah j'ai vraiment peur il me fait vraiment flipper pour la série j'ai essayé de me remémorer des affiches de série et des jaquettes de DVD en général qui sont les affiches promotionnelles de la série avant qui me font flipper et franchement la seule qui m'est venue c'est American Horror Story c'est une série que j'ai abandonnée parce que la saison 4 je crois avec le cirque chelou la freak show je crois que c'est ça m'avait pas spécialement plu du coup je l'avais arrêtée j'en ai parlé dans un parlant série je le mettrai aussi en barre d'informations si j'y pense si ça vous intéresse du coup vous n'aurez plus qu'à cliquer du coup j'en avais parlé du fait que j'avais pas accroché avec la saison 4 je crois enfin la saison freak show et je crois que c'est la 5 bref la 4 ou la 5 et du coup j'avais arrêté la série et j'avais dit dans ce parlant série que c'était bête et que je pourrais peut-être regarder la saison d'après je ne sais plus c'est quoi le numéro parce que du coup comme les saisons sont indépendantes les unes des autres je pourrais recommencer la série donc pareil peut-être que la semaine de Halloween je ferai ça on verra voilà mais les affiches de cette série sont complètement flippantes voilà et pour le film pareil j'ai cherché dans mes souvenirs une affiche de film qui m'avait fait flipper et la seule qui m'est venue c'est un film que j'ai pas vu parce que ça ne m'intéresse pas de le regarder je ne sais pas si je le regarderai mais c'est l'affiche de ça avec les ballons et les enfants moi ça me fait flipper je ne peux pas vous l'afficher avec mon logiciel de montage peut-être que je me couperai pour vous montrer maintenant voilà mais cette affiche elle n'a rien de spécial elle n'est pas mais je ne sais pas il y a une ambiance et un truc chelou qui se passe et je n'ai pas spécialement peur des clowns mais cette affiche me fait flipper question 3 si tu pouvais aller demander des bonbons aux portes avec un auteur qui choisirais-tu ? alors là on va complètement partir de l'ambiance de Halloween mais je n'ai pas pu m'empêcher je choisis Agnès Lédic donc là je vous montre pas avec lui parce que c'est pour ce livre-là que je veux lui parler et que je veux la rencontrer en fait voilà moi je me servirais de Halloween juste pour la rencontrer pour lui parler parce que ce livre est encore à l'heure actuelle le livre qui m'a laissé dans un état émotionnel complètement dévasté j'ai été dévastée à la fin de ce livre je ne ressemble plus à rien c'est une catastrophe ambulante au niveau émotionnel et j'ai compris plein de choses j'ai compris plein de choses ça m'a fait remettre en question pas mal de choses ça a un peu modifié ma vision des choses j'ai compris pas mal de choses je ne sais pas et en fait ce que je voudrais demander à l'autrice c'est à quel point elle est impliquée personnellement dans tous ces trucs là parce qu'on y parle de femmes de femmes soumises de femmes battues enfin de femmes émotionnellement rabaissées on y parle un peu de viol enfin on y parle de plein de trucs comme ça qui touchent majoritairement les femmes et du coup je ne sais pas à quel point l'autrice a mis d'elle dans ce livre à quel point si elle a fait des recherches si elle a rencontré des femmes qui ont vécu ça et j'aimerais vraiment lui demander tout ça alors c'est des sujets pas faciles mais voilà et d'ailleurs ça fait longtemps que je n'ai pas lu des années sur les digues j'en ai un dans ma pale j'avais dit que je le lirais courant septembre octobre et puis il n'est pas fait je ne sais pas que je le reste mais elle est sur les digues voilà pour les séries et les films j'aurais pu chercher des noms de scénaristes des noms de réalisateurs mais il n'y en a pas comme ça qui me viennent si vraiment vraiment je devais citer un réalisateur de films je pense que je citerais Clint Eastwood qui est aussi acteur mais c'est pas non plus comment dire pas vital pour moi de le rencontrer question 4 si tu te déguisais en personnage de roman qui serais-tu ? alors là c'est un livre que j'ai déjà cité mais je ne peux pas ne pas citer Lisbeth Salander de Millenium elle a un look tellement cool et tellement trash que j'adorerais me déguiser en elle il faudrait que je relise les livres et les descriptions qu'on a notamment dans ce tome là qui est le premier pour être sûre de comment m'habiller et de où mettre mes versings mes tatouages et tout et tout mais j'adorerais me déguiser en elle pour ce qui est des séries j'hésite en fait et en a deux du coup je vais citer les deux donc il y a dans un premier temps ce qui serait plus facile pour moi au niveau physique c'est Habi de NCIS donc elle a des pour ceux qui ne savent pas à quoi elle ressemble elle a souvent des couettes elle a une frange elle a des cheveux noirs du coup ce serait super simple pour moi de faire la coiffure le maquillage c'est pas bien compliqué il suffit que je blanchisse un peu ma peau et que je me maquille en noir en gros et que je m'habille pareil en noir avec un coulier de chien elle aimait souvent et voilà en gros je m'habille en mode gothique et que je fais des couettes et je suis habillée en mode Habi ce serait cool et l'autre c'est Liv Moore de iZombie alors pour aller au niveau du look ce serait un peu plus compliqué parce qu'elle est blonde et elle a les cheveux courts enfin elle est même blanche parce que c'est une zombie du coup elle a les cheveux qui pourrissent en fait qui sont blancs et elle a les cheveux très très courts elle a pas un look spécialement enfin elle s'habille pas de manière extrêmement particulière mais elle a du rouge elle a pareil le teint extrêmement blanc voilà j'adorerais du coup ça ferait un petit peu je suis en mode zombie mais zombie humain c'est vrai question 5 qu'aimerais-tu trouver dans ton sac de bonbons venant d'un roman ? du coup là je suis restée dans le domaine des bonbons et au niveau des livres et ça marche aussi pour les films d'ailleurs j'ai choisi à peu près tous les bonbons mais particulièrement les jelly beans de Harry Potter donc là je vous montre le dernier tome parce que j'ai clairement eu la flemme de déterrer le tome 1 en fait le tome 1 est dans une pile dans ma bibliothèque avec plein de folio parce que j'ai le tome 1 en poche et du coup il fallait que je détruise la pile et que je ressors tous les livres pour récupérer le tome 1 bref j'ai eu la flemme le tome 7 était accessible donc moi j'ai pris le tome 7 donc voilà mais ouais les bonbons d'Harry Potter ce serait cool alors je sais qu'il en existe qu'ils en ont fait et tout et tout mais c'est pas les vrais enfin moi je veux vraiment que Harry mange et on ne pourra jamais être sûr que ceux qui fabriquent ils ont le goût de ceux que Harry mange ouais je suis un peu bizarre comme fille mais ouais j'aimerais vraiment vraiment beaucoup goûter tous ces bonbons de Harry Potter et tout et tout et pour les films et les séries que j'ai pas vraiment cherché parce qu'il n'y a pas de comment dire dans les films et dans les séries c'est pas une réalité sur le parallèle ou un truc de fantaisie elle est fantastique et donc il n'existe pas des bonbons spéciaux ou des trucs à manger spéciaux dans les films et dans les séries qu'ils n'existent pas dans la réalité donc je n'ai pas cherché question 6 dans quel monde fictif aimerais-tu fêter Halloween là au niveau des livres j'ai pas vraiment réfléchi j'ai choisi le protectorat de l'ombrelle donc une aventure d'Aïssa Tarabautier le film 1 sans âme de Gael Carragher parce que parce que c'est trop cool il y a des métamorphes des loups des loups des vampires on est autant je sais pas en quel siècle on est mais on est à une période où les femmes mettent des robes ou des ombres elles doivent absolument pas montrer leur cheville parce que c'est considéré comme sexy et comme contraire à la morale de montrer ses chevilles et puis en plus te rencontrer Aïssa ça doit être juste trop cool voilà fêter Halloween dans cette ambiance là ça doit juste être trop pour ce livre là en particulier je risque de pas retrouver la vidéo dans laquelle j'ai parlé du tome 1 donc potentiellement je vous mettrai la vidéo dans laquelle j'ai parlé du tome 5 au niveau des séries pareil j'ai pas franchement réfléchi Stranger Things voilà autant j'aimerais pas vivre là dedans parce que c'est pas possible il se passe trop de trucs bizarres mais autant Halloween ça doit être juste génial pour le coup t'as des vrais monstres des vrais trucs chelous qui se passent donc à Halloween ça doit être vraiment vraiment cool de vieux là pour le film j'ai choisi un film adapté d'un livre mais je ne veux pas passer Halloween dans le livre mais bien dans le film c'est Alice au pays des merveilles de Tim Burton j'ai essayé de lire la version de Lewis Carroll j'ai pas du tout accroché à une nuire de Lewis Carroll au truc merveilleux au truc qui se passe j'ai trouvé ça très répétitif j'avais l'impression qu'on tournait en rond pourtant le livre est pas long par contre j'adore le film de Tim Burton avec Johnny Depp et Mia voilà je sais pas quoi elle a un entamien trop compliqué je vais écrire là parce que j'y arrive pas mais j'adore j'adore le film euh j'adore j'adore Johnny Depp du coup ce serait vraiment vraiment cool d'être avec le chapouillet fou et tout et tout donc ouais dans le film ouais dans le livre non mais dans le film oui 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 question 7 avec quel méchant n'aimerais-tu pas te retrouver seule dans le noir et là là au niveau des livres franchement j'ai bugué parce que parce que je trouve toujours une excuse en fait aux méchants ils sont pas si méchants que ça et voilà je suis l'heure de personne à faire ça mais il y en a un quand même qui m'a particulièrement marquée quand j'étais jeune c'est le méchant de Eragon je crois qu'il s'appelle Dola ou un truc du genre ou Dora enfin non pas Dora Dola ou je sais pas il a un nom comme ça je m'en rappelle plus de comment il s'appelle mais il est flippant quoi c'est un espèce de mage magicien noir complètement malade et il ne recule devant rien et ce gars est flippant et en fait comme il est magicien dans le noir il s'en fout quoi il te fait des sorts quand même il n'a pas besoin de te voir en fait donc voilà et puis c'est l'occasion de reparler de Eragon Eragon j'ai pas de détecture à vous mettre parce que j'ai lu il y a très très longtemps quand j'avais pas encore ma chaîne donc voilà mais j'adore vraiment 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 au niveau des séries je vais citer le même que j'avais cité dans le dernier tag série que j'avais fait c'est Geoffrey Baratheon mais ce gars est flippant vraiment je veux dire ce gars me fait flipper voilà ce gars est juste un espèce de psychopathe complètement malade j'ai lu dans le tag en gros il n'a pas de cerveau enfin c'est pas qu'il n'a pas de cerveau dans le sens il est bête c'est juste qu'il n'a pas de raison et du coup tu ne peux pas le raisonner en fait il est juste complètement malade il a un cerveau de psychopathe donc fatalement il n'est pas raisonnable enfin je veux dire c'est logique psychopathe pas raisonnable le gars il tue des gens en un cliquement de doigts tu lui dis bonjour ça va alors qu'il ne voulait pas que tu lui demandes ça et bien il te tue donc voilà me retrouver seule avec lui dans le noir c'est pas possible en même temps je pourrais le tuer enfin je pourrais au moins essayer de le tuer mais j'aurais trop peur qu'il me tue donc voilà et pour les films j'ai un peu cherché mais franchement je ne vois pas il n'y a pas de grand méchant dans les films qui m'a particulièrement marquée qui m'a particulièrement fait peur quand j'étais petite ou quand j'ai peur je pourrais citer un méchant de dessin animé du style la méchante reine de Blanche-Lège mais je ne vois pas trop l'intérêt donc il n'y a pas voilà il n'y a pas et enfin la 8ème et dernière question ta friandise préférée enfin ton bonbon préféré je crois du genre et là je ne vais pas du tout mais alors pas du tout être originale les dragibus les dragibus c'est la vie enfin je veux dire moi je vais en manger des milliers surtout à Halloween je ne sais plus s'ils le font mais avant ils le faisaient ils faisaient des paquets spéciaux Halloween avec que des bombons orange et que des bombons noirs et les bombons noirs les dragibus noirs tout le monde sait que c'est les meilleurs donc c'est juste trop cool voilà j'adore les dragibus je ne suis pas du tout originale bref le tag est terminé j'espère que je n'ai pas fait trop long parce que l'objectif c'était que la vidéo soit pas trop longue j'espère que ça vous a plu si vous voulez répondre aux questions sur votre blog sur votre chaîne sur Facebook sur ce que vous voulez ou même en commentaire allez-y faites-vous plaisir je lirai ça avec plaisir je vais m'arrêter là j'espère que ça vous a plu comme d'habitude faites une bonne journée un bon après-midi un bon appétit ou une bonne nuit et je vous dis à bientôt Sous-titrage ST' 501